Le temps de la pluie Le temps de la pluie A quelques dizaines de mètres de là, sous les sapins de la forêt, des branches mortes craquées sous les pas d'un être vivant qui se déplaçait lentement. Grisha sortit le premier de sa somnolence. « Tu as entendu ? » « Oui. Qui ça peut être ? » « Je ne sais pas. » « Ils se turent et tendirent l'oreille. » « Le bruit se répéta à plusieurs reprises, mais avec des intervalles de silence. » « C'est tout prêt. » « Peut-être pas. » « La nuit, on entend de loin. » « Il y a quelqu'un ou bien un animal qui marche ? » « Les craquements se faisaient plus distincts, plus proches aussi. » « On dirait qu'ils sont plusieurs. » « Tu as raison. » « Deux, trois peut-être. » « Des gens du village ? » « Pas à sept heures et après l'orage. » « Des personnes qui se cachent ? Des bandits ? » « Non, Grisha. » « Je penserais plutôt à des ours. » « Des ours ? » « Tu sais bien qu'il y en a beaucoup par ici, mais ne crains rien. » « Le feu les tiendra à distance. » « Habillons-nous cependant. » « L'un et l'autre attrapèrent leurs vêtements qu'ils enfilèrent à la hâte. » « Puis Tatiana jeta deux nouvelles branches dans le feu, qui se raviva aussitôt. » « Regarde, on voit leurs yeux. » « Grisha tendait le bras droit devant lui. » « En effet, dans l'obscurité profonde, deux perdus brillaient comme des lumières vertes. » « Ce sont bien des ours. » « Ils sont deux. » « Et si je ne me trompe, il y en a un gros et un plus petit. » « Que faisons-nous ? » « Rien. » « Restons près du feu et attendons. » « Peut-être qu'ils ont l'habitude de venir dans la caverne et qu'ils voudraient y entrer. » À ce moment précis, une voix roque se fit entendre. Une voix d'homme qui lança deux mots qui semblaient être deux noms. Des mots qui arrêtèrent la marche des bêtes. Ils virent alors les yeux prendre de la hauteur dans la nuit. « Tatiana connaissait bien les habitudes des ours. » « Ils se mettent debout, » dit-elle. « Et maintenant, ils vont avancer en marchant sur leurs pattes de derrière. » « C'est comme ça qu'ils font pour attaquer. » « Tu crois qu'ils vont se jeter sur nous ? » « Non, Grisha, je ne pense pas et j'ai l'impression qu'ils ne sont pas seuls. » « Que quelqu'un les accompagne. » « Tu as entendu la voix ? » « On aurait dit celle d'un homme. » « C'était sûrement celle d'un homme. » « Qui ? » « Je n'en sais rien, mais je pense au vieil Igor. » « Igor Ivanisevic, le meneur d'ours. » « C'est peut-être que lui. » « Tant d'autre ne se promène la nuit dans la taïga en compagnie de deux ours. » « Je ne l'ai jamais rencontré. » « Moi, si, une fois, il y a deux ou trois ans. » « J'étais avec père en train de faire des fagots quand il est arrivé vers nous. » « Il a demandé qu'on lui retire une grosse épine noire qui s'était fichée dans son épaule » « et qu'il ne pouvait enlever lui-même. » « Ce que père a fait aussitôt. » « Je me souviens qu'il a passé sa main dans mes cheveux, puis qu'il m'a dit que j'étais la plus belle fille de Sibérie » « et que je serai un jour reine de la taïga. » Grisha éclata de rire. « Et moi, je serai le roi. » « C'était sa manière à lui de nous remercier. » « Il était avec six ours. » « Oui, deux, une grande femelle et un plus petit. » « Il les appelait Macha et Vania. » Au loin, les yeux verts demeuraient immobiles dans la nuit. L'homme les avait arrêtés dans leur marche. Le feu devait l'intriguer et il prenait le temps de réfléchir. Pourquoi vit-il ainsi ? On raconte qu'un jour de fête, il avait trop bu de vodka et qu'il a copieusement rossé l'homme de confiance du Seigneur. Alors, pour ne pas être emprisonné et peut-être pendu, il a pris son fusil et s'est enfui dans la taïga. Je me demande comment il a fait pour devenir l'ami des ours et vivre constamment avec deux d'entre eux. Personne ne le sait très bien, mais le vieux Seryoga dit qu'il a rencontré un jour Tante Kalia et qu'il serait devenu son ami. C'est elle qui l'aurait introduit auprès des ours. Grisha ne fut pas d'accord. Seryoga est tellement âgé qu'il ne sait plus ce qu'il dit, Tante Kalia n'existe pas vraiment. C'est un conte, une légende que les anciens racontent les soirs d'hiver, quand il fait si froid, que les arbres en éclatent. Et puis, il y a de cela tellement longtemps qu'elle était sûrement morte quand Igor s'est enfui dans la taïga. Tu oublies le miracle de la pierre de lune. Encore une histoire qui ne tient pas debout. Une pierre qui s'était tombée de lune. Tu vois ça d'ici ? La légende de Tante Kalia est certainement une des plus anciennes et surtout des plus connues de toutes celles qu'on se plaît à raconter dans la taïga. Comme le disait Grisha à sa sœur, l'hiver, lorsque le froid est terrible au dehors, les villageois aiment à se réunir entre amis devant la cheminée, autour d'un bon feu. Et pour passer le temps, les anciens parlent de ce qu'ils ont connu au cours de leur existence et se plaisent surtout à faire revivre de vieilles légendes. L'âme russe est si féconde, si pleine de rêves et d'imagination que chaque conteur en ajoute à sa façon et que les histoires s'enrichissent d'année en année. Bientôt, elles deviennent tellement présentes à l'esprit des gens que personne ne sait plus s'il s'agit d'histoires vraies ou tout simplement de contes. Celle de tante Kalia doit cependant posséder un fond de vérité. Dans un petit village accroché aux rives de la Léna, vivait un jeune couple sans histoire, pauvre comme tous les autres, mais plein d'envie de vivre, ainsi que le sont tous ceux qui sont à la fleur de l'âge. L'homme et la femme avaient une petite fille de quelques mois seulement, qui répondaient au doux et joli nom de Kalia. L'enfant avait la frimousse ronde, les yeux bleus comme un ciel de printemps et des cheveux blancs effins et si brillants qu'on aurait dit les fils de soie. Le bonheur semblait leur appartenir sans partage, mais hélas, le destin en décida autrement. Un jour de juin, alors que son épouse en était partie travailler quelques lopins de terre, la jeune femme décida d'aller cueillir dans la taïga, les premières baies sauvages de l'année. Elle installa son enfant sur son dos à l'aide d'une toile passée à son cou et nuit par devant, comme le faisaient toutes les mères de l'époque. Puis elle prit deux paires paniers d'osiers et elle s'enfonça toute heureuse dans la forêt. Seulement, bien que le soleil fût déjà chaud, la saison ne faisait que commencer et la récolte se faisait maigre. Elle aurait dû renoncer, reprendre le chemin de sa maison, mais elle s'entêta. Elle s'enfonça plus profondément sous les grands sapins et les bouleaux au tronc d'argent et elle marcha sans réfléchir, toujours de plus en plus loin. Aussi, quand elle vit le soleil décliner par-delà les arbres et qu'elle désira faire demi-tour, elle s'aperçut avec frayeur qu'elle ne savait plus où elle était. Alors elle s'affola, courut dans tous les sens, cherchait des points de repère qu'elle ne trouva pas. La malheureuse était bel et bien perdue. La nuit vint avec ses pièges et ses dangers. Au village, l'inquiétude se fit de plus en plus forte au fur et à mesure que les heures passaient. En veillant une grande partie de la nuit, puis dès le lendemain matin, sous l'impulsion du jeune époux, les gens se mobilisèrent et partirent à sa recherche. Hélas, sans succès. Durant plusieurs jours, ils bâtirent les fourrés, les ravins fouillèrent au plus profond des grottes, en vain. La mort dans l'âme, il dure abandonné. Ce ne fut que deux semaines plus tard qu'un chasseur découvrit son cadavre étendu le long d'un bouisson d'épines. Son corps, oui, mais pas celui de l'enfant. Par contre, l'homme releva les nombreuses traces d'un ours de forte taille qui s'était attardé autour de la jeune femme, mais qui, cependant, n'y avait pas touché. On en déduisit que l'animal s'était saisi de la petite fille et qu'il l'avait emporté dans son antre pour la dévorer. À cette nouvelle, la douleur du jeune père fut telle qu'il quittait le pays et qu'on ne le revit jamais. Les années passèrent. Au village, on oubliait peu à peu le drame. Un autre couple vint habiter Lisba, où était née la petite Kalia. Et puis un jour, près de dix ans plus tard, un chasseur qui s'était aventuré par-delà le manchove se trouva brusquement, née à née, avec une enfant, presque nue, qui jouait avec un oursan. À dix pas d'eux, une maman ours de forte taille les regardait se battre avec une grande tranquillité. Surpris, l'homme interpella la petite qui interrompit aussitôt son jeu et le regarda tout étonné. « Oh toi, petite sœur, que fais-tu ici ? » Il n'eut pas le temps d'entendre sa réponse, car l'ours poussa aussitôt un grognement de colère et se précipita sur lui. Certes, il aurait pu se saisir de son fusil et tirer sur l'animal, mais sa stupéfaction était si grande qu'il préféra d'étaler à toute chambre. Il revint cependant quelques instants après en se cachant et son étonnement fut encore plus grand. L'enfant et l'ourson s'étaient endormis dans les bras l'un de l'autre, tandis que la grande femelle veillait sur leur sommeil. Le chasseur s'empressa de retourner au village et de raconter ce qu'il avait vu. On fit aussitôt le rapprochement avec ce qui s'était passé dix ans auparavant. L'enfant ne pouvait être que Kallia, le petit Kallia qui n'avait pas été dévoré par l'ours, mais emporté par elle et nourri de son propre lait, comme si elle était sa fille. On raconta que la chose était déjà produite de la même façon dans un autre village, mais avec une louve. Que faire ? Certains, sous la direction de leur seigneur, organisèrent une battue. Ils l'aperçurent, mais ne purent approcher d'elle tant les ours nombreux aux manchovres paraissaient vouloir la protéger. On l'abandonna, passant, pensant qu'elle ne paraissait pas malheureuse et qu'elle ne pourrait peut-être plus vivre parmi les hommes. Au cours des années qui suivirent, d'autres chasseurs rencontrèrent Kallia. Elle avait dû trouver quelque part des vêtements qu'elle avait enfilés, mais chaque fois elle était en compagnie d'ours. Toujours de plus en plus, elle paraissait aussi être devenue leur chef. Comme eux, elle poussait des grognements, jetait des mots incompréhensibles pour les humains, mais que les animaux saisissaient parfaitement. Elle lui obéissait avec une docilité incroyable. Comme tout le monde, Kallia vieillit et devint une femme de trente puis de quarante ans. Ses cheveux qui lui descendaient le long des reins devèrent blancs et son joli visage se fripa comme le fond des pommes durant l'hiver. Cependant, elle demeurait vive et alerte, apparemment en pleine santé. On la voyait de temps en temps car elle ne dédainiait pas de s'approcher des villages, surtout de celui où elle était née, comme si elle y était spécialement attirée. Mais chaque fois, elle demeurait hors de portée de ses semblables. Toujours des ours l'accompagnaient. On s'habitua à elle, elle devint un être un peu mystérieux qui faisait partie de la taïga, qui surprenait toujours, mais qu'on avait plaisir à rencontrer. On l'appela tante Kallia. Elle aimait chanter à plusieurs reprises, des chasseurs l'aperçurent assise au sommet d'un rocher du Mans Chauve et lançant face au ciel sa voix pure et douce. L'air était plutôt mélancolique, mais les paroles n'appartenaient pas au langage des humains. Il ne s'agissait ni de mots véritables ni de grands mots semblables à ceux de ses animaux favoris, mais d'un mélange qui lui était propre et certainement unique au monde. Les ours devaient apprécier ses chants car il y en avait toujours groupé autour d'elle dans ces moments-là, et il la regardait dans une sorte d'extase. Pour eux, elle devait être surnaturelle, une véritable déesse. Un jour, une jeune femme qui s'était aventurée assez loin tenta de l'approcher. Dès qu'elle la vit, elle interpela. « Tante Kallia ! » Celle-ci, tressaillie, se mit debout et rappela aussitôt ses ours qui commençaient à vouloir se précipiter sur l'imprudente. La paysanne eut une idée. Elle se mit à chanter à son tour, essayant d'imiter l'air que tante Kallia chantait. Les faits qu'elle espérait ne se furent pas attendre. Elle la vit alors se diriger doucement vers elle, elle arrivait tout près et lui sourire le plus gentiment du monde. Elle semblait très heureuse de cette rencontre inattendue. « Vous êtes tante Kallia, n'est-ce pas ? » Sa réponse fut une suite d'expressions incompréhensibles, mais qui se voulaient douces et pleines d'amitié. Un peu tremblante, elle avança ensuite sa main et caressa le visage de la femme, tout en monologuant à voix basse. Lorsqu'elle eut fini, elle la poussa par l'épaule en direction des ours qui étaient demeurés à distance. Elle leur parla à sa façon comme si elle voulait faire les présentations. Les bêtes, debout sur leurs pattes de derrière, se mirent à dogliner de la tête et à prendre cet air bon enfant que nous leur connaissons tous. Afin de sceller leur nouvelle amitié, la villageoise lui offrit les pommes qu'elle avait apportées et tante Kallia se mit à les croquer avec une satisfaction évidente. Lorsque la visiteuse, tremblante d'émotion, se décida à prendre le chemin du retour, elle l'accompagna durant un bon moment. Derrière eux, des ours les suivaient en jouant pareil à des enfants. Et puis, arrivait ce phénomène extraordinaire dont on parle encore et dont on parlera toujours chez les habitants de la Taïga. Par une nuit d'été, des milliers d'étoiles se décrochèrent du ciel et se mirent à fondre sur la terre. Tous les gens, à la fois émerveillés et inquiets, regardaient l'événement lorsqu'ils virent l'une d'elles s'abattre sur le flanc du manchauve. En fait, ils furent unanimes. Cette fois, il ne s'agissait pas d'une étoile mais d'un morceau de lune. Certains assuraient même l'avoir vue sans détacher. Pour eux, il n'existait aucun doute. La grosse boule qui venait de s'écraser dans la Taïga était bel et bien une pierre de lune. Le choc fut si important que tout le voisinage en tremblait et que la pierre de la grosseur d'une isba éclata en plusieurs morceaux qui dévalèrent la pente jusqu'à la forêt et y mirent le feu. Heureusement, une forte pluie survint presque aussitôt et arrêta l'incendie qui aurait pu conduire à une catastrophe à cette époque de l'année. Lorsque les habitants du village le plus proche arrivèrent sur les lieux le lendemain matin, ils découvrirent de nombreux cadavres d'ours étendus sur le sol et comme pétrifiés. Aucun d'eux ne portait de blessure apparente et c'était comme s'ils avaient été tués par une force mystérieuse et invisible. On s'inquiéta aussitôt pour Tante Kalia car le lieu était celui où elle avait coutume de vivre et les ours morts faisaient partie vraisemblablement de ses compagnons habituels. Qu'était-elle devenue ? Les gens fouillèrent la montagne dont ses moindres recoins l'appelèrent à tous les échos mais sans succès. Si elle avait été tuée comme ses amis les ours, son corps n'existait plus. s'était-il volatilisé au moment de l'explosion ? Tous furent très tristes car il l'aimait bien et la considérait comme une grande amie. Un fait cependant les intrigue. En fouillant dans une grotte, un homme trouvait un objet brillant, grand comme le poing et qui était encore si chaud qu'il ne put s'en saisir sur le moment. Il s'avérait très vite qu'il s'agissait d'un diamant, un diamant d'une eau exceptionnelle et d'une grosseur comme on n'en avait jamais vu. Sa chaleur prouvait qu'il était en réalité un morceau de la pierre de lune, mais alors comment avait-il pu arriver jusqu'au fond de la grotte ? Les savants de la capitale qui vinrent sur place et qui emportèrent la pierre précieuse pour la remettre au tsar de toutes les Russies ne purent fournir aucune explication à ce sujet. Mais les gens du pays, ceux qui avaient assisté à l'événement, trouvèrent celle qui leur convenait. Tante Kalia n'avait pas été tuée comme ces ours et c'était elle qui s'était emparée du diamant et l'avait transportée dans la grotte où elle avait l'habitude de se réfugier. Certes, ils ne purent dire pourquoi elle l'avait abandonnée et ce qu'elle était devenue. En effet, à partir de ce jour, personne ne la revit. Tante Kalia avait bien disparu de la taïga. De longs mois passèrent et le printemps fit sa réapparition. Cette année-là, la neige fendit plus rapidement que de coutume, permettant à la végétation de renaître de son long voyage hivernal. Ce fut un jour de juin que la grande surprise eut lieu. Un groupe de bûcherons s'en était allés sur le flanc du manchauve afin de repérer des arbres à abattre. Ils marchaient sans trop penser quand un chant qui s'élevait dans l'air pur du matin leur parvint aux oreilles. Un chant qui paraissait flotter au-dessus de la forêt. La voix était douce et cristalline. D'un commun accord, ils s'arrêtèrent et tendirent l'oreille. Vous avez entendu ? On dirait qu'il s'agit d'une femme. Ici, en plein taïga et à cette heure, c'est impossible. Ils demeurèrent un bon moment sur place à écouter puis se décidèrent à marcher en direction du chant qui leur parvenait. Puis ils avançaient et plus. Ils l'entendaient distinctement. Les paroles toutefois leur échappaient mais avec les distances c'était plausible après tout. Pourtant, l'un d'eux fit une remarque. Seigneur Dieu, on dirait. Il osait continuer d'exprimer sa pensée. On dirait quoi ? La voix de Tante Kalia. Les autres se montrèrent sceptiques, voire franchement contre une telle affirmation. Elle est morte depuis l'an passé. Qui sait ? On ne l'a jamais revue ni retrouvé son corps. C'est exact. Il me semble que ça vient du rocher où elle avait l'habitude de s'asseoir et de chanter. La décision fut vite prise. Amensi sont tardés. Ils se ratèrent et leur stupéfaction fut grande quand ils sortirent du bois et arrivèrent en vue de la roche. Personne n'y était assis mais tout autour une dizaine d'ours de toute taille s'étaient installés en rang. et ne bougeaient pas le bout d'une oreille. Le chant s'élevait face au ciel et ils écoutaient. Le bûcheron put rapprocher assez près des animaux sans que ceux-ci fassent le moindre mouvement. Pourtant, chacun sait qu'ils sont d'un naturel méfiant et que leur odorat très développé leur permet de déceler de loin l'odeur de l'homme. Là, ils étaient contenus en état d'hypnose par cette voix qu'ils entendaient mais dont ils ne voyaient pas la source. L'un des hommes voulut en avoir le cœur net et l'appela « Tante Callias, bien toi ! » L'effet fut surprenant. Le chant s'essa aussitôt et les ours sortirent de leur léthargie. Les uns après les autres tournèrent la tête en direction des intrus puis détalèrent sans autre façon en poussant toutefois des grognements pour bien montrer qu'ils n'étaient pas contents d'être dérangés. Même une grande femelle se dressait sur ses pattes. De derrière, elle fit mine de taquer mais elle revint aussitôt sur sa décision et se décida à suivre ses congénères. « Tante Callias reprit le même homme. Montre-moi, montre-toi si tu es vraiment là. » Elle ne leur apparut pas mais sa voix se fit de nouveau entendre. Cette fois, elle venait de très loin puis elle s'éteignit peu à peu comme si elle était emportée par le vent. « C'est extraordinaire, incroyable ! » dit le bûcheron. Par tous les saints du paradis s'exclama un deuxième il s'agit d'un miracle. Les uns, après les autres, essayèrent d'appeler à nouveau. Personne ne leur répondit et ils n'entendirent que l'écho de leur voix. Le soir, en rentrant au village, les hommes racontèrent l'événement dont ils avaient été les témoins. On les écoutait avec attention mais personne ne fut vraiment surpris car depuis longtemps et même de son vivant, Tante Callia était pour eux un être appartenant à un autre monde que le leur. Une force surnaturelle, mystérieuse, l'avait protégé dès sa naissance et il aurait été anormal qu'elle disparaît à jamais dans la nuit des temps. Maintenant qu'ils apprenaient qu'elle était toujours présente dans la taïga, même sous une forme immatérielle, ils s'en réjouissaient. Elle devenait leur projectrice, leur madame et ils ne manqueraient pas de l'implorer quand ils auraient besoin de son aide. au cours des années et des décennies qui suivirent pendant que le temps passait inexorablement, certains qui voyageaient dans la taïga ou bien qui y travaillaient entendirent le chant de Tante Callia. Parfois, c'était au petit matin quand le soleil commençait à y tirer ses premiers rayons mais bien souvent, il était colporté par le souffle du vent et ne s'arrêtait qu'un moment pour s'épanouir sous quelques vieux bouleaux qui en frissonnaient d'émotions.